... Comme la fièvre jaune, la dengue, Marbourg, Ebola fait partie de la grande famille des fièvres hémorragiques. En 1967, à Marbourg, en Allemagne, des chercheurs travaillent sur des cellules rénales de singes en provenance d'Ouganda. 31 laborantins sont contaminés par un mystérieux virus. Sept d'entre eux trouvent la mort. Le virus, dit de Marbourg, se fait oublier une dizaine d'années pour ressurgir en 1975 et tuer un voyageur australien en provenance du Zimbabwe. L'année suivante, en 1976, une religieuse belge tombe malade à Yambuku, au Zahir, actuelle République démocratique du Congo. Un échantillon de son sang est envoyé dans un laboratoire d'Anvers, transporté par un voyageur dans un simple thermos. Les chercheurs qui manipulent l'échantillon sans protection découvrent un virus géant qui ressemble à un verre, proche du virus de Marbourg. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, demande de cesser toute recherche sur ce virus extrêmement dangereux. Mais à la demande des autorités belges, l'un des membres de l'équipe d'Anvers, Peter Piot, se rend à Yambuku. Il remarque que dans leur hôpital, les religieuses se servent de la même seringue pour plusieurs personnes. Il constate aussi que ceux qui participent au rite funéraire de ces morts mystérieux tombent malades à leur tour. Lors de cette épidémie, 318 personnes sont contaminées et 280 meurent dans les villages de la région. Le virus, inconnu, est baptisé du nom d'une rivière des environs, Ebola. La même année, une autre souche du virus Ebola frappe le Soudan, 284 morts. En 1995, à Kikwit, aux Haïrs, 254 morts. Puis, la maladie disparaît pour ressurgir au début du XXIe siècle en Afrique centrale, en RDC, au Gabon et au Congo-Brasaville. Les épidémies restent limitées à de petits foyers. Jusqu'en 2014, où une épidémie d'une ampleur inconnue, partie de Guinée forestière, gagnant quelques mois les capitales de Guinée-Conakry, du Liberia et du Sierra Leone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada